DHS-2 est plus qu'un simple logiciel. Il est en fait composé d'applications, de ressources, de différentes organisations et surtout de personnes. Voyons donc comment vous pouvez interagir avec les différentes parties de l'écosystème DHS-2. Commençons par la recherche du programme de systèmes d'information sanitaire à l'Université d'Oslo, ISP-UIO. ISP a été fondé dans le but de renforcer les systèmes d'information sanitaire dans les pays en développement. Pour soutenir cet objectif, le groupe étudie l'écosystème des systèmes d'information sanitaire dans son ensemble. Cela inclut leurs matériaux, leurs personnes, leurs compétences, leurs institutions et leurs pratiques. Vous pouvez vous impliquer dans un programme académique dirigé par ISP ou participer à leur projet de recherche-action. Le programme de recherche ISP-UIO comprend également le laboratoire de conception DHS-2, qui explore la façon dont les chercheurs et les professionnels travaillant au sein de l'écosystème logiciel DHS-2 peuvent faciliter la conception et l'innovation d'outils qui apportent de la valeur au travail des utilisateurs finaux. En plus de ISP-UIO, il existe un réseau mondial de groupes ISP dotés et dirigés par des experts DHS-2. Ils fournissent une assistance à la mise en œuvre, aident à la personnalisation de la plateforme, développent des solutions innovantes et renforcent les capacités grâce aux programmes d'académie DHS-2 et aux efforts de formation au plan local. Au fur et à mesure que vous vous impliquerez davantage dans DHS-2, vous voudrez probablement en savoir plus sur ce que les autres font avec leurs implémentations, partager les détails de votre propre implémentation ou simplement demander de l'aide. La communauté de pratiques DHS-2 est la plateforme de discussion où vous pouvez interagir avec d'autres professionnels et apprendre les uns des autres. Lorsque vous commencez à utiliser DHS-2, vous pouvez vouloir vérifier la fonctionnalité d'une application particulière. La documentation DHS-2, élaborée par une équipe d'experts, contient des informations détaillées et des considérations de mise en œuvre disponibles pour DHS-2. Ces guides sont tous disponibles sur doc.dhs2.org. DHS-2 étant open source, vous pouvez trouver tout le code source dans GitHub. Vous pouvez également trouver toute la documentation DHS-2 et vous pouvez nous aider à l'améliorer en suggérant des modifications ou des ajouts. Être un bien public mondial signifie que DHS-2 doit être disponible pour les utilisateurs du monde entier. La traduction des éléments de l'interface utilisateur et des messages pour le logiciel de base, y compris les applications, les métadonnées et d'autres éléments est la partie clé de la localisation DHS-2. Pour faciliter un effort de traduction mondial piloté par la communauté, DHS-2 utilise la plateforme Transifex. Vous pouvez consulter et contribuer aux traductions DHS-2 et Transifex sur translate.dhs2.org. Si vous souhaitez développer vos compétences en matière de DHS-2, vous pouvez alors suivre un cours de l'Académie DHS-2. Le programme de l'Académie comprend des cours en ligne et en personne sur des sujets généraux et spécialisés. Votre participation à une académie vous aidera à développer vos compétences pour prendre en charge les implémentations DHS-2 et vous permettra d'interagir avec les experts DHS-2. Si vous souhaitez explorer les fonctionnalités de DHS-2 et mettre en pratique vos compétences, vous pouvez l'essayer sur une version démo de DHS-2. Vous trouverez la dernière démo sur play.dhs2.org. Lors de l'utilisation de DHS-2, vous pouvez constater un dysfonctionnement ou même imaginer une nouvelle fonctionnalité. Dans DHS-2 Jira, vous avez alors la possibilité de notifier le groupe de développement logiciel AISP-UIO qui se chargera ensuite d'examiner la question. Au cas où vous êtes intéressé par le développement d'applications pour DHS-2, assurez-vous de consulter le portail des développeurs DHS-2. Vous y trouverez les dernières informations sur les outils de développement d'applications ainsi que des conseils et des formations. Vous pouvez trouver des liens vers toutes les parties de l'écosystème directement sur le site Internet de DHS-2, dhs2.org. Le site Internet sert de plaque tournante où vous pouvez trouver des informations utiles sur les dernières mises à jour sur DHS-2, y compris les téléchargements de logiciels ainsi que des liens vers toutes les ressources mentionnées dans cette vidéo. Vous pouvez également obtenir toutes les dernières mises à jour en vous inscrivant à la newsletter DHS-2 et en suivant DHS-2 sur Twitter et Facebook. Et surtout, DHS-2 est un projet communautaire qui a réussi grâce à l'innovation locale et à la collaboration entre les pays du Sud. Il existe de nombreuses façons de s'impliquer, que vous soyez un utilisateur de DHS-2, un implémenteur, un développeur ou un chercheur. Nous vous invitons à découvrir l'écosystème DHS-2 et à rejoindre la communauté mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada